Pour la première fois, la compagnie de l'archipel s'est déplacée ce vendredi 30 octobre à Connay. C'est dans l'amphithéâtre du Conservatoire de Musique, en partenariat avec le Centre culturel Pomémy, que la pièce « Un fil à la pâte » a été présentée. Une comédie de Georges Fedot en trois actes qui relate l'histoire d'un jeune homme souhaitant se débarrasser de sa maîtresse pour se marier. Stéphane occupe un des rôles majeurs de la pièce, celui du général Irigois, fervent admirateur de Lucette Gauthier, prêt à tout pour la conquérir. Il y a plein de situations cocasses, très drôles, tout le monde peut se reconnaître. Même si c'est fait d'eau, c'est le début du 20ème, ça reste vraiment d'actualité. C'est une farce avant tout, c'est un divertissement, c'est léger, c'est pétillant. Et le langage n'a pas vieilli et l'humour n'a pas vieilli non plus, ça reste vraiment d'actualité. Du théâtre de boulevard comme on en voit rarement en province nord. Une pièce sans intention psychologique ni moralité, où les situations comiques ne manquent pas. Le travail des artistes, le travail des centres culturels, le travail de tous les gens qui oeuvrent dans la culture, c'est aussi de provoquer, de proposer des choses nouvelles, de heurter parfois, d'envoyer de l'inconnu, de confronter les gens à du nouveau. Un fil à la pâte est un spectacle revisité à la manière d'aujourd'hui, avec des expressions drôles qui le rendent accessible à tous. Pour cette première, le succès était au rendez-vous. C'est la première fois que je viens à la médiathèque de Conay, c'était super sympa, je découvre l'endroit, c'était une belle impression, une belle découverte. Vu qu'on habite ici sur Conay, on est friands de tout ce qui se passe ici, qui peut être culturel, et en plus ça permet, c'est accessible. Un événement qui a pu se faire malgré une logistique importante. Pour l'occasion, une douzaine de comédiens s'est déplacé. Chaque style d'art vivant a des contraintes, et c'est ce qui fait que quand on a des lieux qui sont équipés comme le complexe, par exemple, on peut jouer des choses différentes, on peut accueillir des spectacles différents, parce que ce sont des lieux qui sont modulables et qui sont pensés pour ça. Pour l'heure, seulement deux spectacles par mois sont organisés à l'espace culturel de Conay, des spectacles qui devraient être de plus en plus nombreux l'année prochaine lorsque le centre culturel Pomémy sera équipé.